On reste à Bordeaux avec l'ambitieux projet Eura Atlantique qui prend forme. La première pierre symbolique du nouveau siège social de la Caisse d'épargne a été posée aujourd'hui dans le quartier de la gare Saint-Jean. Gilles Bernard, Dominique Mazère. Les fondations témoignent de l'emprise au sol du futur siège régional de la Caisse d'épargne. Plus de 100 mètres de long, 7 étages presque entièrement vitrés, dominant la Garonne. Ce bâtiment à énergie positive sera le premier à prendre forme sur l'emplacement des anciens abattoirs. Un nouveau site où seront regroupés les 450 salariés des services administratifs de la banque basés jusque-là. Gilles Bernard, nous sommes sur un projet de développement. Et puis en plus, la construction de ce nouveau siège va nous permettre de passer une nouvelle étape dans la modernisation de tous nos outils, de tous les services que l'on apporte aux clients, en nous appuyant notamment beaucoup sur les nouvelles technologies et sur le monde du digital. Les grues sont ainsi progressivement apparues le long des quais et à l'arrière de la gare Saint-Jean pour la construction de l'extension côté Belsier. Premier grand chantier de cette vaste opération d'aménagement entrée dans sa phase active au début de l'année. Et depuis, chaque mois marque la concrétisation dans le secteur économique d'un nouveau projet d'implantation. Les premiers projets tertiaires arrivent en toute fin 2016, c'est le cas de la caisse d'épargne. Les premiers projets de logement vont arriver tout début 2018, donc un an, un an et demi après. Et ça aussi pour nous, c'est très très important dans la dynamique et dans l'attractivité d'un territoire comme ça. En gros, on veut éviter de faire un quartier d'affaires d'un côté, un quartier résidentiel de l'autre. On veut mélanger tout ça parce que c'est comme ça qu'on crée de la vie. Créer de la vie avec à la clé des emplois 25 000, dont la moitié en création ou provenant de l'extérieur de l'agglomération. C'est l'objectif fixé pour ce nouveau quartier avec l'arrivée de la LGV.